Je dirais simplement ceci, je ne peux pas m'empêcher, contrairement à ce que vous pensez, vous ne pouvez pas m'empêcher de croire que cette notion de nature humaine, cette notion de bonté, de justice, d'essence humaine, de réalisation de l'essence humaine, tout ça, ce sont des notions et des concepts qui ont été formés à l'intérieur de notre civilisation, dans notre type de savoir. Je vais commencer par remercier les éditions d'Agon pour avoir fait la traduction, parce que ça c'est un livre qui a sorti en 2004 en langue anglaise, et donc ça fait cinq ans, et les éditions d'Agon, elles étaient le seul éditeur en France qui voulait le livre. Il n'y avait pas de compétition pour les droits en français, donc ils m'ont dit que c'était une des négociations les plus rapides pour les droits. Et j'espère que ce n'est pas parce que c'est un mauvais livre, mais plutôt parce que c'est un livre qui peut gêner, qui peut gêner pas mal de gens. Et ici je fais un peu le truc des éditions d'Agon, c'est un livre qui parle de beaucoup de gens qui sont très présents toujours dans les médias, donc c'est peut-être pour cette raison-là qu'il fallait un éditeur marseillaise pour publier un livre sur le tout Paris. Donc, je veux vous dire que c'est un livre qui a commencé comme une thèse de doctorat aux États-Unis. J'ai commencé la thèse en 1993, je crois, je l'ai finie en 1998, donc ça fait beaucoup de temps que je travaille sur ce livre. Et comme le livre est sorti en 2004, j'ai même dû le relire pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Donc, je l'ai relu, donc ça va maintenant. Ce livre est sur la critique du totalitarisme des années 70 en France. Quand j'ai commencé la recherche pour le livre, l'explication de cette critique du totalitarisme était plus ou moins la suivante. qu'en France, il y avait, après la libération, beaucoup d'intellectuels communistes ou compagnons de route ou progressistes, et ils n'ont pas beaucoup évolué dans leur politique entre la libération et le début des années 70. Ça, c'est la thèse que j'ai confrontée. Ils étaient, bien sûr, après 1956, après la répression de la révolution lingoise, ils sont sortis du Parti communiste, mais on dit qu'ils n'ont pas vraiment changé leurs idées politiques, mais plutôt ils sont versés dans le tiers-mondisme. Donc, il n'y avait pas de réflexion profonde sur les problèmes dans l'Union soviétique, sur la répression, sur le manque de liberté dans les pays communistes. Et puis, selon cette explication, il y avait le choc de l'archipel de Goulog de Solzhenitsyn. Ce livre est publié en langue russe en décembre 1973, et la traduction française commence à sortir en juin 1974. Donc, 73 pour la version russe, 60 juin 1974 pour la version française du premier volume, parce qu'il y avait trois volumes. Et selon cette interprétation, les intellectuels ont lu le livre de Solzhenitsyn, et c'était une révélation. Ils ont finalement vu la réalité du communisme, et cette réalité-là, c'était le totalitarisme. Donc, c'est bien une histoire d'une révélation. Et même les titres des livres sur cette histoire-là, ils ont cette idée dans le titre, comme Le Réveil des Somnambules, un livre de Jean-Lin Verdes de Roux, et Les Paupières Lourdes, un livre de Pierre Rigoulo. Bon, moi j'ai étudié cette histoire, et la première chose qu'il faut dire, c'est que je ne vois pas dans les documents de l'époque un choc de l'archipel de Goulog. Si on lit ce que les gens ont écrit à l'époque, ce livre-là n'était pas une révélation. Au moins, les premières réactions plus tard, vers 77, on disait, bon, c'est un grand livre, c'est une révélation, mais à l'époque, quand ils l'ont lu pour la première fois, non, ce n'est pas le cas. Mais, il n'y avait pas de choc, Sosinitzen, mais il y avait une affaire, Sosinitzen, en 74. Et qu'est-ce que c'était cette affaire, Sosinitzen? C'était une affaire autour de la position du Parti communiste par rapport à Sosinitzen. Le Parti communiste français a attaqué Sosinitzen. Le Parti communiste disait que Sosinitzen, il était réactionnaire, que Sosinitzen, lui, il voulait réhabiliter des gens comme le général Vlasov, qui était un général soviétique, qui a lutté contre l'Union soviétique à côté des Allemands. Et donc, pour le Parti communiste français, c'était un livre de guerre contre le communisme. Le Parti communiste attaquait non seulement Sosinitzen et son livre, mais aussi des intellectuels qui soutenaient Sosinitzen. Donc, il y avait, au printemps de 74, tout un débat autour de la position du Parti communiste français. Et ce débat déroulait même avant qu'il y ait une traduction du livre. C'est important de le dire. Oui. Beaucoup avaient pris position avant même d'avoir lu le livre. Oui, c'est bien ça. Ils ont lu des extraits, bien sûr, quelques pages, mais ça ne suffit pas pour comprendre ce qu'il y a là-dedans. Même les livres les plus importants sur l'archipel du Goulog, La cuisinière et le mangeur d'hommes, d'André Grussmann, et Un homme en trop, de Claude Lefort, ces livres-là, ils ont commencé, à l'origine de ces livres, ce sont des articles que Glussmann et Lefort ont écrits sur le débat entre les intellectuels et le Parti communiste français. Même l'article de Glussmann, qui était autorément étouffé pour faire son livre, ça, c'était un article qu'il a écrit même avant la publication de l'archipel du Goulog. Donc, on ne voit pas d'effet, de révélation là-dedans. Et si on lit les livres de Glussmann et Lefort, à mon avis, ce qu'ils disent sur Sosinitsen, c'est plutôt le contenu de ces livres, c'est plutôt Glussmann, une interprétation plus ou moins post-gauchiste de l'archipel du Goulog. Et Lefort, son interprétation de Sosinitsen est dans la même ligne que sa philosophie politique avant l'archipel du Goulog. Même, de temps en temps, Lefort doit dire dans son livre que Sosinitsen, bon, il ne comprenait pas ce qui se passe en l'Union soviétique. Parce que Sosinitsen, si on lit ce livre, l'archipel du Goulog, Sosinitsen, c'est tout. Sosinitsen a beaucoup d'idées différentes. Ce n'est pas un livre de thèse. Il n'y a pas de thèse dans l'archipel du Goulog. Il y a beaucoup d'idées différentes. Et Lefort, il choisit des idées qui... Il fait son marché, quand on veut. Oui, 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 oui. Donc, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de choc de l'archipel du Goulog. Donc, ça, pour avoir été témoin de cette époque, je confirme. C'était quand même une fantasmagorie entretenue. Il n'y a pas eu du tout. On n'a pas découvert le Goulog avec l'archipel du Goulog, etc. Donc, ça, c'était effectivement un conte dont vous avez très bien décrié à la fois la généalogie et à quoi il allait servir. Est-ce que vous allez vous expliquer ? Oui, oui, très bien. Donc, comment expliquer les origines de la critique du totalitarisme ? Moi, je crois qu'il faut remonter deux décennies en avant pour un peu... Les origines de l'anti-totalitarisme. Oui, l'anti-totalitarisme. Il faut monter jusqu'à la libération pour suivre l'évolution de la politique des intellectuels entre la libération et le début des années 70. Moi, je crois que ce qui est très important de dire, c'est que même juste après la libération, les intellectuels comme Sartre et Merleau-Ponty et d'autres, pour eux, c'était très important de réconcilier le socialisme et la liberté. C'était tout à fait au centre de leur projet politique. Donc, ce qui s'est passé dans les années 50, c'est qu'ils ont vu de plus en plus que cette réconciliation entre socialisme et liberté ne se passait pas dans le Parti communiste français et ne se passait pas en Union soviétique. Et puis, bien sûr, il y a la répression de la révolution langoise et donc les intellectuels quittent le Parti communiste ou bien ils ne sont plus compagnons de route. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je crois qu'il y a vraiment une tentative de repenser ce que j'appelle le projet révolutionnaire. Donc, il y a une tentative de mettre de plus en plus la liberté dans le projet révolutionnaire. Il y a des livres comme La critique de la raison dialectique de Sartre qui essaie de le faire. Il y a toute cette pensée sur l'aliénation d'Henri Lefebvre et d'autres marxistes. Il y a les penseurs de la nouvelle classe ouvrière comme André Grosse. Tous ces gens-là, ils se convergent autour de ce projet de mettre plus de liberté dans le socialisme parce que c'était évident qu'il n'y avait pas assez de liberté là où le socialisme a un visage humain. Oui, on peut ça. Mais c'était le terme qui était, c'était la figure qui était utilisée à l'époque. Oui, disons à la fin des années 60. Oui, c'était un peu ça. Et en même temps, il y avait dans les années 50 et au début des années 60, il y avait un divorce des intellectuels et des partis de la gauche, surtout autour de la guerre d'Algérie. Le Parti Socialiste était au pouvoir au début. C'était le Parti Socialiste, ou Guy Mollet, qui a escalé la guerre. Et puis le Parti Communiste n'était pas à la tête du mouvement d'opposition à la guerre. C'était plutôt l'UNEF et le PSU. Le PSU, le Parti Socialiste unifié, c'était un parti vraiment des intellectuels qui avait ce projet-là de réconcilier le socialisme et la liberté. Mais le PSU ne marchait pas au niveau électoral. Donc les intellectuels ont essayé de monter un parti politique. Ça ne marchait pas. Donc il y avait de plus en plus un divorce entre les intellectuels et la politique parlementaire, les partis politiques. Bon. Et puis vient 68. Et 68, pour beaucoup de ces gens-là, les convaincre qu'une révolution qui réconcilie le socialisme et la liberté est possible. Ces intellectuels deviennent plus ou moins directs, en faveur d'une démocratie directe, ils deviennent autogestionnaires. Donc, ce qu'on voit au début des années 70, les intellectuels qui mettent l'emphase sur la démocratie directe comme moyen de mettre plus de liberté dans le socialisme, des intellectuels qui voient que le militantisme est de moins en moins important au début des années 70. Et en même temps, il y a la naissance du Parti socialiste et puis de l'Union de la gauche. L'Union de la gauche, c'est l'alliance du Parti socialiste et du Parti communiste français autour d'un programme commun qui était un programme étatique, un programme au point de vue de ces intellectuels-là, un programme qui était le bon vieux socialisme qui ne m'aimait pas. Archaïque. Archaïque, oui, oui. C'était ça, archaïque. Donc, ce qu'on voit au milieu des années 70 qui mène à la critique du totalitarisme, c'est une collision de ces intellectuels et leurs politiques et l'Union de la gauche. On voit cette collision dans, en 74 et 75. En 74, ce qui se passe, il y a deux choses qui se passent à l'intérieur de l'Union de la gauche qui sont très importantes. Premièrement, il y a les assises du socialisme. À la fin de l'été, 74. Dans les assises du socialisme, les courants autogestionnaires proches des intellectuels comme Domainard et d'autres à Esprit et le Nouvel Observateur, ces courants autogestionnaires, la CFDT, une partie du Parti Socialiste unifié, ils entrent au Parti Socialiste. Donc, ces gens-là, ils veulent que les partis socialistes deviennent plus autogestionnaires. En même temps, en octobre 80, excuse-moi, 74, en octobre 74, il y a des élections partielles, des élections dans lesquelles la gauche monte beaucoup par rapport à la droite et en même temps, les partis socialistes montent par rapport au Parti Communiste. Donc, on voit à ce moment, pour la première fois, je crois, la possibilité que l'union de la gauche vienne au pouvoir. Et on voit aussi que c'est le Parti Socialiste qui commence à dominer l'union de la gauche. Les communistes ne sont pas très contents avec les résultats, donc ils commencent à attaquer le Parti Socialiste. Ils disent qu'après les assises du socialisme, ce Parti Socialiste deviennent de plus en plus réformistes et donc, si on veut vraiment changer la France, il faut voter communiste. Il faut un parti communiste fort pour que l'union de la gauche soit vraiment à gauche. Le PC, excusez-moi, est déjà dans une position défensive. Ce qui est nouveau pour lui à cette époque-là par rapport à toute l'histoire qui précédait depuis pratiquement la libération. en tout cas depuis le début de la cinquième république. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que la réponse du Parti Socialiste était très modérée aux attaques des communistes. Pourquoi? Parce que le Parti Socialiste ne voulait pas une rupture de l'union de la gauche. parce que s'il y a une rupture, cette dynamique qui jouait en leur faveur, cette dynamique-là sera rompue. Donc, ils ont répondu très modérément et à ce moment-là, il y a quelques intellectuels, surtout à l'esprit Dominic, Pontibault, mais aussi quelques-uns au Nouvel Observateur, Jean Daniel commencent à y parler. Ils commencent à dire que si le Parti Socialiste ne répond pas aux communistes, c'est parce que l'idéologie communiste domine la gauche. Donc, il y a déjà un peu de cette domination idéologique totalitaire, même si on ne dit pas encore le monde. Puis, dans l'été 75, il y a tout un débat autour de la révolution portugaise. Pendant l'été 75, il semblait que le Parti communiste portugais tentait de prendre le pouvoir d'une façon léniniste. Et le Parti communiste français soutenait le Parti communiste portugais, qui n'était pas le cas, ça vaut la peine de le dire, ce qui n'était pas le cas du Parti communiste italien. Il y a une grande différence entre le Parti communiste italien et le Parti communiste français à cette époque. Le Parti communiste italien n'attaquait pas le Sozhenitsen. Donc, pendant l'été de 75, il y a le Parti communiste qui soutient le Parti communiste français, qui soutient le Parti communiste portugais, et aussi, il y a un débat autour des libertés au Portugal. L'affaire Repubblica, c'était un grand journal au Portugal, et il semblait dans ce débat que les communistes français ne soutenaient pas la liberté de la presse. Et il y a un grand débat entre le Parti communiste et le nouvel observateur, en particulier. Juste une insiste, parce qu'il y a peut-être des jeunes générations qui ne voient pas très bien ce que c'était que la révolution portugaise, juste pour bien comprendre le débat, la révolution portugaise, c'est la fin de l'époque Salazar, une espèce de dictature proche de celle de Franco, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ça, suite aux guerres coloniales que menait encore Salazar à cette époque-là, donc le Portugal, dans ses possessions africaines. Donc, il y a une révolte qui est menée par des militaires, parce que c'est ces mêmes militaires qui faisaient la guerre coloniale, qui finissent par se retourner contre le pouvoir de Salazar, c'est ce qu'on appelle la révolution des œillets, et donc il y a vraiment un bouleversement énorme, c'est vraiment la fin d'une époque comme à peu près la fin du franquisme en Espagne, mais ça se passe de manière beaucoup plus brutale que la fin du franquisme, c'est-à-dire il y a une vraie révolution, il y a une vraie prise du pouvoir, il n'y a pas une transition à l'espagnol comme elle a eu lieu, comme on sait à peu près, et il y a cette espèce de révolution qui après 68 réveille tout un passé qui vient à peine d'être, qui ranime des braises qui viennent simplement de s'éteindre quelques temps avant et qui réveille tous les antagonismes qui étaient apparus en 68 et après dans les milieux politiques, intellectuels, français. Donc ça c'est juste pour expliquer à ceux qui n'ont pas du tout le souvenir de cette époque, sans ça ils ne comprennent pas pourquoi c'était un enjeu très important en France cette fameuse révolution des œillets et les débats étaient effectivement suivis de très près quotidiennement parce qu'on y voyait un exemple, un parallèle avec ce qui avait existé avant, avec 68 et avec ce qui était envisageable en France avec la perspective n'oublions pas depuis très très longtemps pour la première fois d'une alternance politique en France, la gauche prenant le pouvoir au travers du fameux programme commun de gouvernement ce qui allait d'ailleurs se produire comme on sait peu de temps après. Excusez-moi c'était juste un petit rappel il y a ici un peu de génération il y a des gens qui connaissent sans doute très bien ça parce qu'ils l'ont vécu comme moi mais d'autres pour qui ça commence à être très loin tard. Oui, oui, oui. Donc il y a tout un débat en France autour de cette révolution et encore une fois le Parti Socialiste répond avec modération au communiste. Donc à la fin de l'été après le grand débat entre quelques intellectuels de gauche surtout à Esprit et au Nouvel Observateur et le Parti Communiste et avec le retenu je peux dire oui, retenu du Parti Socialiste il y a des gens qui disent qu'il faut une critique du totalitarisme en France et ça commence avec la Revue Esprit mais il y a aussi à l'intérieur du Parti Socialiste il y a aussi une partie du Parti Socialiste qui veut ce débat et il met sur pied la Revue Faire qui va être la revue de la critique du totalitarisme dans le Parti Socialiste. Donc à mon avis la critique du totalitarisme pour parler seulement des origines ça n'a rien à faire avec une révélation de l'archipel de Goulog qui n'existait pas mais plutôt c'était le résultat d'une collision de deux politiques très différentes de visions de politiques très différentes la vision et la politique de l'union de la gauche et celle de ces intellectuels devenus un peu autogestionnaires certains ex-communistes certains ex-gauches prolétariennes donc maoïstes c'est assez un peu hétéroclite si je peux me permettre ce serait peut-être bien qu'à cet endroit de vos explications vous reveniez brièvement sur la manière dont vous faites la généalogie du concept même de totalitarisme et donc d'anti-totalitarisme vous montrez très bien que par rapport à l'histoire du concept c'est complètement anachronique par rapport à ce qui se passe cette émergence en France par rapport à l'histoire au moment de son émergence du concept de totalitarisme dont vous le rappelez le fascisme musulginien puis ensuite la guerre froide les conceptions qui ont été évoquées par Anna Arendt ou Brzezinski c'est peut-être intéressant de rappeler ça parce que ça permet de bien comprendre comment en France une fois de plus on est un petit peu anachronique et on rappelle à ce moment-là un concept qui est déjà considéré comme obsolète un peu partout ailleurs oui en effet il y a la chronologie du concept de totalitarisme en France n'est pas la même qu'ailleurs surtout dans les pays où le concept ou le plus grand soutien pendant la guerre froide donc aux Etats-Unis et dans l'Allemagne fédérale le concept du totalitarisme dominait les débats sur le communisme dans les années 50 et c'est là où bon ce sont surtout des éléments qui ont déménagé aux Etats-Unis comme Hannah Arendt qui ont mis sur pied ce concept-là qui ont donné vraiment du poids donc mais ce qui s'est passé aux Etats-Unis et en Allemagne fédérale c'est que dans les années 60 le concept était de plus en plus critiqué et même les originateurs du concept critiquaient le concept bref ce qui lui-même il y avait Hannah Arendt qui disait qu'après la mort de Staline le concept ne s'appliquait pas ou ne s'appliquait plus à l'Union soviétique après après Staline et Brzezinski qui était avec je me souviens le plus du nom de Friedrich ah oui avec Friedrich il a écrit un livre très important aux Etats-Unis plutôt dans la tradition des politologues le livre d'Arendt est plutôt philosophique eux ils ont écrit un livre sur le totalitarisme au début des années 50 et Brzezinski il disait qu'il ne croyait que le concept marchait plus donc aux Etats-Unis et en Allemagne pour des raisons politiques bien sûr mais aussi pour des raisons intellectuelles conceptuelles le concept du totalitarisme était à son niveau le plus bas dans les années 70 en partie parce que bien sûr l'Union soviétique n'était pas aussi répressive que on était passé de Staline à Brzezinski oui c'était pas c'était pas bon c'est pas c'est pas la démocratie mais quand même c'est pas la même chose que la grande terre voilà donc il y a un décalage entre la chronologie du concept en France et la chronologie ailleurs et même si le concept du totalitarisme a un peu monté surtout en Allemagne après la chute du mort de Berlin beaucoup d'historien ne croient pas que le concept explique très bien ce qui s'est passé en Allemagne pendant la période nazie ou bien surtout en Allemagne mais aussi même en Urse pendant la période stalinienne c'est très intéressant de voir il y a un nouveau livre de Nicolas Huert sur la grande terreur et je l'ai vu parler au rendez-vous des historiens de droit et il n'a pas prononcé le mot totalitaire ou totalitarisme il parlait de la grande terreur s'il y a un moment totalitaire en Urse c'est à ce moment-là la grande terreur de 37 38 et j'ai foilleté un peu son livre et je n'ai pas voulu le mot il faut préciser peut-être une chose c'est qu'au coeur du concept français du totalitarisme et donc de la réaction anti-totalitaire il y a l'idée issue de choses très anciennes des bouquins d'ailleurs très suspects de gens comme Nolte etc que nazisme égale communisme en gros Hitler égale Marx c'est même pas Hitler égale Staline très rapidement ça va être Hitler égale Marx en gros c'est des déviations successives qui vont être à ce moment-là au coeur des débats qu'évoque Michael Christopherson dans son bouquin donc le rapprochement entre nazisme et communisme oui ça c'est je trouve ça c'est ça c'est plus important je vais dire pour les américains et les allemands pendant les débats en France dans les années 70 on parle très peu du nazisme parce qu'on s'entrait surtout au communisme donc la comparaison n'est pas faite beaucoup pendant ces années-là en France elle vient un petit peu après c'est vrai oui oui ça vient un peu après mais quand même c'est au coeur du concept dans son sa version le plus élaboré avec Furet elle vient plus tard mais donc c'est pas du tout évident si on étudie l'histoire du concept que que le que la critique du totalitarisme était un retour à la réalité c'est ce qu'il faut dire parce que bon c'est comme ça on a encore une fois il n'y a pas eu une brutalement avec la publication la lecture d'ailleurs tardive et prolongée de l'archipel du goulag une découverte par les intellectuels d'ailleurs de tous bords du goulag de la terreur stalinienne du stalinisme d'une manière générale et des comment dirais-je des purges des camps etc tout ça a été en réalité bien connu depuis longtemps critiqué depuis longtemps et pas mal de gens avaient ouvert les yeux là-dessus depuis fort longtemps son instrumentalisation au moment comme vous le rappelez fort justement de l'émergence d'une possibilité de prise du pouvoir pour la gauche et de toute une série d'inquiétudes d'ailleurs très diverses quant à leur origine est liée au contexte comme vous le rappelez fort bien hexagonale et aux luttes politiques à ce moment-là en France oui et il faut dire que l'union de la gauche c'était vraiment important c'était un moment très important dans l'histoire non seulement de la France mais de l'Europe parce qu'il n'y avait pas sauf peut-être au Portugal pendant la revue il n'y avait pas vraiment d'alternance dans un pays à l'Europe de l'Ouest où il y avait un parti communiste fort bon qu'est-ce qui s'est passé en Italie c'était toujours la démocratie chrétienne au pouvoir jusqu'à la fin de la guerre froide donc ce moment où la possibilité de l'alternance arrivait c'était un moment très fort dans la politique française oui mais peut-être bon ça c'est les origines du concept mais ça c'est ce n'est que la première moitié du livre donc si vous êtes fatigué déjà il y a pas mal de choses à expliquer donc comme j'ai dit c'était une thèse et moi je parle d'une façon très générale en ce moment de toute cette histoire mais dans le livre c'est très détaillé sur les choix de tous ces intellectuels à esprit qui publie aux Nouvelles Observateurs faire un peu au temps moderne mais au temps moderne n'est pas tellement dans cette critique là non surtout pas des pensées ailleurs donc la deuxième partie du livre il y a trois chapitres il y a un chapitre sur l'entraie de la dissidence en pays communiste l'entraie en France qu'on a où en France il y a un chapitre sur les nouveaux philosophes notamment Enfrey Glucksmann et Bernard-Rangue Lévis c'est le moment où ils deviennent des vedettes intellectuelles et puis il y a un chapitre sur François Fiorin et son interprétation de la religion française donc je crois que c'est peut-être intéressant de parler un peu des nouveaux philosophes ou peut-être maintenant on peut il y a peut-être des questions si vous avez des questions on peut en parler et puis non pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir aucune question moi j'en aurai mais on les posera après à ce moment-là on va poursuivre avec donc nos inénarrables nouveaux philosophes avec énormément de guillemets j'ai vu que vous les maintenez soigneusement et ben voilà donc les nouveaux philosophes vu d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas connu l'époque de l'émergence vu de loin mais je pense avec beaucoup d'objectivité et de justesse oui moi j'avais dix ans donc je n'étais pas donc vous êtes juste sur texte sur document oui sur document oui donc normalement l'explication des nouveaux philosophes c'est que c'est que c'était les médias qui l'ont fait ils sont des des créations des médias de masse et je crois qu'il y a une partie de vérité là-dedans c'est tout à fait vrai mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup plus que ça il faut les mettre les mettre dans le contexte politique intérieur et il faut aussi les mettre dans le champ intellectuel donc premièrement le contexte politique l'année des nouveaux philosophes c'est 77 je crois que c'était au mars 77 que la gauche gagne de beaucoup les élections municipales donc tout le monde pensait que la gauche va gagner les élections législatives de 78 c'est que l'été 34 allait arriver à Paris les gens croyaient que les chars russes allaient arriver à Paris personne ne croyait ça il y en a quelques-uns qui faisaient semblant de le croire là je peux attester que personne n'imaginait des choses pareilles justement mais certains ont essayé de le faire croire c'est dans le climat ce que vous dites ça fait partie du climat du moment des gens vraiment de droite moi je parle des gens de gauche qui avaient peur j'imagine que les gens de droite avaient encore plus de peur donc les chars soviétiques c'est possible mais le contexte tout est possible oui mais il faut dire je ne peux dire pas que c'est possible qu'ils arrivent mais c'est possible qu'ils repensent c'est peur qu'autropager certaines personnes de l'assertionnaire ils le croyaient peut-être je ne sais pas de toute façon il y a ces élections en mars 77 municipales et puis il y a une rénégociation du programme commun qui finit par l'échec en septembre 77 tout le monde pense que la gauche va gagner et il y a un grand débat autour de ce qui va se passer quand la gauche la gauche est au pouvoir donc les nouveaux philosophes ils viennent à ce moment-là et le débat sur les nouveaux philosophes dans les dans les revues dans le nouvel observateur c'est c'est vraiment un débat politique sur la gauche donc on parle des nouveaux philosophes au nouvel observateur sur la rubrique objectif 78 donc c'est tout à fait clair à l'époque que le lien est fait entre ces nouveaux philosophes et les élections de 78 donc ça c'est en plus que les médias c'est le contexte politique qui les explique mais aussi le fait qu'ils ont reçu que la réception des nouveaux philosophes par d'autres intellectuels était une réception qui n'était pas pas vraiment mal c'est là que votre livre bat en brèche certaines idées reçues sur certaines de nos vaches sacrées par les intellectuels de gauche et je crois que ça perturbait beaucoup de gens mais pourtant les faits sont là les textes les écrits évidemment il s'agit entre autres de Foucault dont vous racontez parfaitement à quel point il a été très bienveillant il n'était pas le seul d'ailleurs mais il était parmi ceux qui étaient au premier rang pour saluer Glucksmann pour saluer Glucksmann il ne soutenait pas Lévy Glucksmann Glucksmann il soutenait Glucksmann parce qu'il faut moi j'essaie d'être très précis sur qui a fait quoi parce que tous ces gens-là ils ont des stratégies des idées un peu différentes mais en même temps ils convergent il y a des chassés-croisés qui convergent autour de ce qui est vraiment une grande peur en 77 une grande peur de la gauche au pouvoir donc Foucault a soutenu Glucksmann Maurice Clavel a soutenu Glucksmann sans réserve il faut dire Foucault a perdu un ami il a perdu le métier de Deleuze autour de cette question-là donc ce n'était pas quelque chose de comment on dit c'était un engagement sérieux absolument donc Clavel a soutenu Glucksmann aussi Philippe Solaire a soutenu sans réserve Bernard-Henri Lévy donc il y avait quelques intellectuels importants qui soutenaient ces gens-là sans réserve mais en même temps les détracteurs des nouveaux philosophes n'avaient pas vraiment on ne les écoutait pas j'en parle de deux de ces détracteurs j'aurais dû peut-être parler d'autres mais quand même je parle de Claude Mauryak et de Jean-Ellenstein Claude Mauryak il disait à l'époque que la nouvelle philosophie ce n'est que une machine de guerre contre les partis de gauche et son interprétation n'était pas suivie Jean-Ellenstein disait que la nouvelle philosophie parlait du communisme à un niveau tellement vague tellement bon il ne parlait jamais des faits historiques et si on veut parler du communisme du stalinisme il faut entrer dans les détails de l'histoire quand même et les détails de l'histoire sont plus compliquées que la nouvelle philosophie donc Einstein essayait d'avoir un débat sur le stalinisme il croyait qu'en grande partie on peut en débattre mais il croyait qu'en grande partie la répression en Urus était l'héritage du tsarisme bon ce n'était peut-être pas vrai au moins peut-être seulement en partie mais de toute façon ce qui est important c'est que presque personne ne voulait le suivre dans cette argumentation donc il n'avait pas de soutien il faut voir que Jean-Mélin c'était la critique communiste c'est un historien communiste Einstein à l'époque je le précise pour ceux qui ne savent pas qui étaient il y avait toutes sortes de critiques autres bon on a vu que Foucault n'a pas du tout critiqué Deleuze lui en revanche s'y est opposé s'y est opposé clairement mais avec une grande inefficacité c'est ça qu'il faut rappeler c'est à dire qu'il y avait quand même beaucoup d'opposants et c'est ça qui est peut-être intéressant vous abordez un certain nombre d'aspects fort justement ce qui est un petit peu laissé dans l'ombre dans le livre c'est que le résultat de tout ça c'est que on connait ça d'ailleurs aujourd'hui il y a une actualité depuis 2-3 ans et même sans doute un peu plus longtemps à mes yeux parce que mon avis ça remonte à cette époque là et qui nous le fait découvrir c'est que ces gens ont surtout eu comme force première l'inconsistance de ce qu'il y avait en phase 2 on connait ça très bien donc aujourd'hui en France vous êtes un petit peu loin des réalités politiques mais bon c'est ce dont on souffre quand même au quotidien et déjà depuis un bon moment sur le terrain politique français donc une des forces principales vous analysez bien vous analysez beaucoup d'autres la médiatisation l'importance progressive que prennent les médias à ce moment là les journaux la presse dans un certain type de diffusion des idées qui jusqu'à la fin des années 60 étaient quand même beaucoup fondées sur l'université le cursus l'autorité acquise par des intellectuels qui avaient été qui avaient blanchi sous le harnois qui avaient fait leurs preuves publiées etc à partir de 68 mais encore plus au moment des nouveaux philosophes là c'est la bascule et très nette on entre dans ce que un intellectuel dont vous n'avez pas beaucoup parlé mais qui était assez important parce que lui était très lucide là dessus avait décrit comme la société du spectacle en tout cas dans un des sens qu'on peut donner à la société du spectacle c'est à dire cette importance de tout ce qui est médiatisé vendu comme marchandise médiatique parce que correspondant à une espèce de goût majoritaire du temps je crois que ça c'est important mais en même temps je veux mettre l'accent sur quelque chose qui dont on n'a pas parlé c'est le contexte politique et le fait qu'il y avait beaucoup d'intellections qui étaient un peu là dedans dans la société du spectacle c'est un peu ça dans le cas de Foucault par exemple absolument donc il y avait cette réception compliquée des nouveaux philosophes par d'autres intellectuels qui n'étaient pas en plus grande partie un réjet donc il y avait des soutiens dont nous avons parlé quelques détracteurs mais qui n'avaient pas de n'avaient pas d'impact d'impact oui oui mais il y avait beaucoup aussi il y avait beaucoup de gens qui avaient des avis un peu mitigés par exemple on disait à l'esprit François Furet l'a dit aussi aussi c'est un peu la position de Claude Lefort que oui c'est vrai que la nouvelle philosophie ce que dit Glucksmann et Levy c'est pas très sérieux c'est pas c'est pas c'est pas la grande philosophie mais quand même il dit des choses d'une façon simpliste qu'il faut dire donc 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 ils n'étaient pas contre Glucksmann et Levy mais plutôt ils étaient tolérants parce qu'ils croyaient que ça jouait un rôle politique qu'ils soutenaient oui parce que comme vous l'avez très bien expliqué il y a ce contexte qui est très important de rappeler de programme commun de perspective d'arrivée de la gauche au pouvoir ce qui était un énorme un bouleversement qu'on n'imagine plus aujourd'hui on a raison d'ailleurs de considérer que c'était un bouleversement très relatif mais à l'époque c'était vécu comme la perspective d'un changement de vie c'était la campagne de Mitterrand quand même changer la vie etc et c'était et beaucoup de gens s'il y avait très peu de gens qui croyaient en réalité que les chars russes allaient arriver à Paris ça c'était quand même il y était très très peu nombreux en revanche il y avait même si Mitterrand a largement été élu par rejet de son prédécesseur donc de Giscard il y avait quand même beaucoup ça c'est certain qu'il y avait une espérance réelle d'un changement radical de la société française dans le sens progressiste de gauche et l'idée qu'avaient beaucoup de ces intellectuels qui en gros maintenant font les gros bataillons de la molitude intégrale qui constitue notre classe politique et une bonne partie des soi-disant intellectuels sont ceux qui étaient effrayés de la perspective dont le trait commun quand même à tous c'est à peu près tous comme vous le faites remarquer que ce sont des anti-marxistes plus ou moins viscéraux qui ont été des compagnons de route qui ont été même au parti qui pour certains ont même été des maoïstes à la GP des activistes virulents mais qui ont tous viré leur cutie avec une histoire que vous vous rappelez et qui laissent quand même douter du sérieux de leur conviction initiale de marxistes qui ont été assez malins tels qu'ils l'expliquent pour en revenir et comprendre que tout ça c'était idiot donc c'est ces gens-là dont vous parlez les intellectuels bien en cours parce qu'il y avait quand même comme je vous l'ai rappelé beaucoup de gens qui sont restés sur leur position et que les nouveaux philosophes faisaient rigoler à l'époque clairement ce petit rappel néanmoins c'est vrai que tous ceux dont vous rappelez ont été ceux qui ont été les plus influents les intellectuels de gauche que vous évoquez sont ceux qui ont pesé sur la vie y compris sur la vie politique et les évolutions ils avaient les haut-parleurs ils avaient les journaux ils avaient les revues ils avaient les accointances dans les partis en train de se construire etc c'est très vrai et aussi je crois qu'il faut dire qu'à mon avis ils ne comprenaient pas ou ils ne voulaient pas comprendre la réalité politique à l'intérieur de l'union de la gauche parce que c'est tout à fait ridicule de dire à mon avis que le parti socialiste était sous l'empire de l'idéologie communiste il faut dire quand même que Mitterrand lui il était tout à fait c'est même une totale fantasmagorie oui oui Mitterrand il avait une stratégie très pragmatique pour lui ce qui était important c'était de prolonger l'union de la gauche autant que possible parce qu'il voulait pour des raisons tactiques oui pour des raisons tactiques mais des raisons profondes politiques aussi parce qu'il voulait obtenir la confiance des électeurs communistes ce qu'il a obtenu et c'est en partie pour cette raison pas seulement enrégé au fiscalisme mais aussi parce qu'il y avait le rapport des voix communistes au deuxième tour ce qui n'était pas du tout assuré au début des années 70 parce que les électeurs communistes n'avaient pas de confiance dans les socialistes donc ça avait raté en 74 ça avait raté en 78 etc donc il y avait quand même plusieurs échecs de près oui et même après la rupture de l'union de la gauche en septembre 77 Mitravan a dit bon il y a une rupture mais moi je reste fidèle et les communistes s'ils veulent une rupture c'est à eux de décider mais moi je reste fidèle à l'union de la gauche donc lui il était très malin il savait bien ce qu'il fallait faire pour gagner les élections et il n'était pas du tout sous la domination de l'idéologie communiste je crois je crois que c'est ce qui est important à dire c'est que d'ailleurs le programme commun en question archaïque, étatique va durer très peu de temps au moment de l'élection de Mitterrand ça va durer six mois si je me souviens bien ou quelque chose comme ça oui je crois que s'il y avait une critique à faire de l'union de la gauche c'était plutôt une critique de la politique machiavélique de Mitterrand que du total charisme là-dedans à qui le dites-vous? bon donc ça c'est les nouveaux philosophes le dernier chapitre du livre le dernier chapitre du livre c'est sur François Furet et à mon avis Furet en effet en ce moment je travaille sur une biographie de Furet donc en effet je trouve que c'est très difficile d'en parler parce que je suis là-dedans et c'est difficile quand on n'a pas vraiment consolidé ces idées vous en parlez déjà très bien oui oui mais j'en parlerai plus mieux encore mais je crois qu'il a joué un rôle central et ce qu'il a fait c'est qu'il a assuré qu'il y avait une suite à l'antitotalitarisme parce que comme je l'ai montré c'était vraiment un phénomène conjoncturel qui dépendait de la politique de l'union de la gauche mais Furet il a su enraciner la critique du totalitarisme dans l'histoire du pays parce que ce qu'il a dit plus ou moins c'est que s'il y a un danger de totalitarisme en France ce n'est pas parce qu'il y a ce parti communiste là ce n'est pas dû aux problèmes conjoncturels des années 70 c'est parce qu'il y a du totalitarisme dans la culture politique française transcendantale totalitarisme et ce totalitarisme monte jusqu'à la révolution française donc ce qu'il a fait c'est que premièrement il y a tout un travail au niveau du rhétorique il a utilisé l'oppre jeté sur le communisme pour déconsidérer ses adversaires historiques historiographiques notamment Albert Sobou puis il a utilisé ou appliqué directement la thèse anti-totalitaire qui est plus ou moins que l'idéologie révolutionnaire même directement au totalitarisme il l'a appliqué à la révolution française de 89 donc c'est ce que la révolution aboutit au totalitarisme donc pour lui la terreur c'était un peu un moment proto-totalitaire de l'histoire du pays et c'est en effet les grands totalitarismes du 20ème siècle notamment le totalitarisme communiste trouver le totalitarisme communiste trouver son inspiration dans la révolution française donc donc s'il y a un problème de totalitarisme il faut il faut dire que c'est pas du tout évident qu'il y a vraiment un danger de totalitarisme en France quand même c'est même à l'époque c'était pas évident du tout c'est le pays où il y a la plus grande tradition de démocratie en Europe quand même les pays où il y a le totalitarisme moi je crois pas qu'on devrait utiliser ce mot mais l'Allemagne nazie c'était un pays qui a une histoire de démocratie qui commence avec la fin de la première guerre mondiale avec la république de Weimar donc la démocratie en Allemagne n'était pas enracinée dans les habitudes dans la culture politique en Union soviétique il n'y avait pas de démocratie de tout avant la révolution de 17 donc c'est pas du tout évident qu'il y a un danger de totalitarisme en France mais Furet a su vous expliquez très bien pourquoi Furet progressivement avance s'accumulent ses thèses les fait progresser pour arriver à cette idée vous avez tout à fait raison c'est un point central parce que cette idée inepte est encore assez largement répandue aujourd'hui et sert beaucoup d'ailleurs dans le landerneau intellectuel prétendument notamment de gauche oui oui c'est nous avons ici quelques personnes qui sont impliquées dedans je vois des éditeurs ou des gens qui l'ont été je pense qu'ils pourront en témoigner oui ça a été un impact profond ça a été extrêmement utile à beaucoup de gens pour fourbir leurs armes idéologiques à partir de cette révision de l'histoire de la révolution qui était effectivement à l'époque un bouleversement par rapport à l'approche que l'idée générale communément admise l'idéologie qu'on avait jusqu'à Furet à peu près des rapports avec notre histoire l'histoire de la révolution etc qui était quand même beaucoup plus proche que des analyses historiques de Marx justement mais ils m'ont beaucoup travaillé là-dessus pour en tirer des conclusions tout à fait étranges d'ailleurs comme vous le soulignez et vous expliquez très bien comment pourquoi ils y arrivent et il y a je crois un troisième aspect à la contribution de Furet que je veux expliquer et c'est au niveau de la conscience politique des intellectuels parce que ce que Furet a fait en disant que la culture politique française était plus ou moins impliquée dans le totalitarisme il a donné une explication aux engagements révolutionnaires et communistes des intellectuels comme lui il était communiste dans les années 50 il faut savoir qu'après le début de la critique au totalitarisme tout le monde avait besoin de se justifier il fallait justifier pourquoi on était communiste et dans le cas de Furet c'était un peu compliqué parce que selon la vision générale à cette époque là c'était si on n'avait pas quitté le parti communiste en 56 si on n'avait pas abandonné le communisme en 56 on était un peu rétrograde on avait des paupières lourdes comme le disait dans son livre et Furet lui-même avait un problème là-dedans parce que lui il disait qu'il quittait le parti communiste en 56 mais ce n'était pas le cas c'était en 58 et en plus il disait à cette époque à la fin des années 70 qu'il quittait quand il quittait le parti communiste il n'était plus de gauche vraiment il est devenu anti-totalitaire libéral à ce moment-là mais ce n'est pas le cas non plus parce qu'il est devenu plutôt marxiste révisionniste à la fin des années 50 et au début des années 60 donc selon les termes de la critique du totalitarisme le mouvement du communisme à quelque chose d'autre devrait être une rupture et le plus tôt possible le mieux donc Fioré il a caché un peu la réalité de son histoire politique et puis il a donné une explication de son engagement si il était au parti communiste c'est c'est pas c'est pas parce que les communistes jouaient un rôle positif dans la décolonisation par exemple c'était pas ça c'était plutôt parce que il y avait cette culture politique totalitaire en France qu'il ne pouvait pas échapper parce qu'il était de gauche donc de gauche donc totalitaire donc il a donné toute une explication de 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 la politique des intellectuels de l'après-guerre qui qui occulte cette histoire et c'est la raison pour laquelle il faut insister à mon avis sur l'évolution politique des intellectuels après la deuxième guerre mondiale parce que c'était écouté par des gens comme Fioré parce que ça ça ne marchait pas avec leur compréhension du monde il y a eu beaucoup de choses pour citer par exemple un petit exemple on parlait des on parlait des chars à Paris etc bon ça c'était très peu crédible mais il y avait des thèses défendues par certaines de ces mouvances vous avez parlé de Castoriadis tous ces gens là qui prétendaient que dans cette lutte contre le totalitarisme donc dont vous avez expliqué le contexte la construction qu'on ne pouvait pas en revenir le système il n'avait pas du tout imaginé la chute du mur c'est ça qui est assez amusant parce que peut-être ce n'est pas évident en lisant l'historiographie de cette époque là mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont été très surpris alors ce n'est pas arrivé brutalement la chute du mur bien sûr mais le mouvement qui a été quand même assez rapide qui a amené à l'effondrement du communisme de caserne comme dirait Badiou du brejnévisme de la gérontocratie qui subsistait encore tant bien que mal n'avait pas du tout été prévu parce que pour que ça soit véritablement terrifiant ce totalitarisme il fallait que ce soit quelque chose de définitif un enfer dont on ne sortait plus et ça beaucoup défendait cette idée donc ils ont été un peu pris de court là aussi c'est pour ça que comme il y avait cette idée y compris je pense sous-jacente chez les anglo-saxons ils ont bien vite vu ils ont bien vite compris ou beaucoup plutôt que les français que cette espèce de Satan abominable quand même n'allait pas pouvoir servir de repoussoir indéfiniment en France il a servi et il sert encore finalement assez largement et ça et ça prend naissance effectivement dans tout ce que vous avez expliqué y compris le vécu individuel de beaucoup de ces personnes notamment celui de Furet bon peut-être est-ce qu'il y a des questions sur Furet j'ai pas lu sur Furet mais alors donc Furet aurait utilisé ce concept qui n'est pas très opérant ni pertinent du totalitarisme pour l'appliquer à la révolution française pour la définir comme totalitaire absolument là où c'est tout le travail de Furet c'est très étonnant parce que la révolution française c'est l'image d'armes françaises comme les lumières les lumières l'humanisme qui amène le marxisme d'ailleurs il avait des arguments c'était quand même un petit peu élaboré la pensée de Furet il avait des arguments pour faire tenir ce genre de contradictions mais néanmoins le coeur de sa thèse c'est ça comme le rappelle fort justement Michael Christopherson et c'est ce qui va beaucoup peser dans le auprès de beaucoup de gens dans le dans l'approfondissement de cet anti-marxisme de plus en plus chimérique parce que le correspondant a strictement rien en réalité un fantasme de choses qui n'ont jamais existé mais il y a beaucoup contribué en renvoyant à notre roman national qui remonte quand même largement à la révolution française et donc il va faire peser la tâche le péché originel directement au fondement même de ce roman national pour mieux l'enraciner dans des idées qui vont devenir extrêmement répandues largement préconçues et toutes faites la gauche la révolution égale le totalitarisme mais ça date effectivement de cette époque là et de ce travail de révision complètement arbitraire de l'histoire de la révolution des profs de lycée me disent que c'est plus horreur ce qui se trouve dans les manuscales scolaires on en a fini par en arriver là c'est à peu près comme au Japon comme vous savez maintenant on leur explique que dans les manuels qu'ils sont pour rien dans les massacres de l'encan des choses comme ça que tout ça en réalité n'a pas existé c'était en gros la faute des chinois ou dieu sait qui donc on se moque peut-être de ces gens là mais il faut se rendre compte et c'est bien que ça nous vienne de l'extérieur qu'on est encore plus ridicule donc on a pas mal d'occasions de s'en rendre compte mais là ça fait particulièrement mal je crois que c'est un peu difficile pour les français de faire cette histoire parce que quand je faisais ma thèse je connaissais quelqu'un qui voulait faire une thèse sur le même sujet et il m'a dit que c'était pas très facile de trouver un directeur de thèse parce que presque tous les historiens étaient impliqués dans cette histoire donc ils ne voulaient pas qu'on en parle donc et même avec l'histoire de la traduction il n'y avait pas d'autres éditeurs en France qui voulaient l'éditer pour votre livre sur Furet aussi à le faire où je travaillais avec Agone ça change j'en témoigne en tant que libraire qui milite beaucoup là-dedans certes mais enfin ça change beaucoup vous avez beaucoup de livres j'ai montré à Michael Krassofferson qui ne connaissait pas le livre de Segrès sur la réaction philosophique d'autres bouquins droite et à gauche qui curieusement évoquent les mêmes souvent les mêmes périodes parfois les mêmes intellectuels sous un angle un petit peu différent mais qui progressivement commencent à sortir ça de la gangue dans laquelle c'était pris mais vous faites bien de signaler que tout ça toute cette espèce de pesanteur idéologique s'est construite petit à petit et notamment au niveau des universités la manière dont tous ces gens vous faites très bien observer comment aussi bien avec des parcours complètement différents mais qui convergent comme vous le dites des gens comme Furet et Foucault sont des gens qui sont en rupture de banc de l'université je dirais classique mais tous les deux à la recherche fondamentale et je dirais que c'est sans doute ce qui permet le mieux le mieux d'expliquer leur parcours intellectuel parfois assez incompréhensible dans le cas de Foucault par exemple par cette volonté de notoriété et de reconnaissance ça ça a été dit par d'autres que vous avant vous ne le saviez pas je vous l'ai fait découvrir mais ça commence je dirais à savoir et c'est très bien de rappeler il y a des textes il y a des documents de faire un travail d'historien donc dégager des polémiques franco-françaises pour ne pas dire germano-bratine ou des polémiques du landerno de la gauche politique actuelle ou prétendue-telle et de rappeler des choses qui sont incontestables parce que ce sont des faits les documents sont là on peut les vérifier je me demandais en écoutant les propos sur cette généalogie à rebours de la déconstruction de la gauche et de la destruction de la gauche par les intellectuels si on ne pouvait pas monter une étape ultérieure je veux dire par là que schématiquement si on pose que la première étape est l'assimilation sous le label totalitarisme du nazisme et du marxisme l'étape d'après c'est la disqualification au titre de son totalitarisme supposé de la révolution française mais il me semble que l'étape d'après et elle est intéressante à la fois au plan de l'historiographie comme à celui des applications politiques concrètes aujourd'hui c'est la disqualification de la démocratie directe ça c'est un impensé c'est un point aveugle du débat politique de façon étonnante et aussi de la recherche et de l'enseignement dans le secondaire celui de la démocratie directe alors sur le plan historiographique c'est la disqualification du sans-pulotte vu comme le sanguinaire le malade mental qui prend le pouvoir et qui s'imagine pouvoir faire de la politique là-dessus Sophie Vanning a fait des travaux très intéressants elle publie chez quelqu'un d'autre que vous mais elle publie des livres sur la longue patience du peuple moi je ne suis pas à Gaulle je suis simplement le libraire je me substitue très provisoirement du fait de son incapacité pour raison de maladie au directeur éditorial pardon j'ai raté le député je ne suis pas mais et puis sur le plan sur le plan politique je pense que ça a des implications très concrètes c'est peut-être un exemple qui vous paraîtra abusé de ce que je veux dire et donc malheureusement peut-être disqualifier le reste mais le rapport au référendum de 2005 en France était assez intéressant c'est-à-dire qu'on a le pouvoir politique à organiser la représentation politique à organiser un référendum qui a été jugé comme pas une prise de position politique sérieuse parce que référendum on n'imagine pas qu'un pays s'engage sur un traité et dise tout d'un coup on revient en arrière le président l'a signé mais on revient en arrière sur le traité le président n'a rien signé le peuple a dit mais et la représentation nationale dit le contraire peu de temps après la représentation nationale dit le contraire et régulièrement on entend que c'est tout à fait normal de convoquer le parlement plutôt que de poser une question référendaire tout en tout en distillant dans la réforme constitutionnelle du droit au référendum comme si ça allait être vous connaissez cette parce que Michael Christofferson m'a expliqué qu'il avait pris un petit peu cette distance quand même par rapport à la vie politique française vous êtes au courant de ces épisodes sur le oui au référendum je vais juste finir sur un point c'est que sur la question de la démocratie directe c'est vraiment vu par le bout de l'anecdote mais je pense que c'est assez révélateur il se trouve que j'ai participé à un jury de production de sujets de bac pour l'enseignement secondaire en France où il y avait comme il se doit un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale et à un débat sur un des sujets proposés il était question de faire réfléchir les élèves enfin il était question à la proposition de deux enseignants de faire réfléchir les élèves sur la différence entre démocratie représentative démocratie directe il y a eu un tollé dans la salle en disant mais il n'est pas question la démocratie directe les élèves ne savent pas ce que c'est donc on considère comme normal aujourd'hui en France de former des citoyens parce qu'il paraît que c'est un des projets de l'école aussi qui arrive au niveau du bac de 18 ans je rappelle que 18 ans c'est quand même aussi le droit de vote enfin il y a un petit lien entre l'âge et la vie politique de les balancer dans leur vie d'adulte politique sans qu'il se soit posé la question de ce que c'est qu'une démocratie directe donc ça me paraît assez symptomatique d'un enfin on est au-delà du dénigrement on est dans la destruction d'une idée mais je le lis comme j'ai essayé de vous le dire à une étape ultérieure dans cette généalogie à rebours à savoir après avoir dénigré la révolution il faut dénigrer toutes les formes de pouvoir politique qui pourrait qui pourrait permettre une appropriation différente du pouvoir dans la société donc la démocratie directe alors je vais être très grossier là et je dis peut-être que l'étape ultérieure après avoir dénigré la démocratie directe ce sera de dénigrer la démocratie tout court une certaine idée de démocratie parce que dans le mot comme vous avez pu le constater le mot maintenant devient tellement vide mais voilà c'est plutôt ça et je crois qu'il faut dire qu'à la fin des années 70 on attaquait déjà la démocratie directe c'est une grande partie du livre de Furey il disait que la démocratie directe n'est qu'une illusion parce qu'il y a toujours des élites qui prennent le pouvoir et ce qui se passe dans la révolution française c'est que ces élites là ils sont au pouvoir au nom du peuple mais vraiment la démocratie directe est manipulée c'est l'ennui il ne peut pas avoir de démocratie directe qui marche parce que c'est toujours manipulé et c'est à ce moment-là qu'il y a une prenaissance de il y a la républication de beaucoup d'auteurs qui critiquaient la démocratie directe Augustin Cochin il y a comment ça s'appelle un politologue allemand je ne me souviens plus de nom mais c'est là-dedans ça commence déjà à la fin des années 70 et je crois que ça fait partie de 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 ce changement en effet on commence avec la démocratie directe pour critiquer les partis politiques mais en fin du camp on on attaque la démocratie directe aussi donc vous avez raison mais ça commence beaucoup plus tôt oui ça c'est le livre de Michael Christopherson montre bien comment toute une partie de ces gens qui vont finalement de la manière que vous évoquez aujourd'hui ils en arrivent à se retourner contre cette démocratie directe se sont prévalus de ça de la même manière que certains étaient à la gauche prolétarienne d'autres au PC etc et donc vont progressivement évoluer pour surtout se raccrocher pour beaucoup d'entre eux à des privilèges à une situation acquise à cette notoriété acquise par les médias et ainsi de suite et peu importe les contradictions qu'il y a derrière mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup portés par l'idée de démocratie directe qui elle avait émergé dans la première phase des 56 ou même dans les années 50 vous l'avez évoqué quand il commence à y avoir des déceptions quant au communisme disons stalinien à l'époque dans la gauche française y compris les communistes les intellectuels communistes enfin certains d'entre eux et ce qu'on appelle les compagnons de route Sartre le plus connu d'entre eux le plus notoire donc il y a eu cette première époque où la démocratie directe arrive comme idée effectivement retour aux fondamentaux oublier certaines impasses mais c'est une comment dirais-je mais ensuite elle va être réutilisée comme l'explique très bien il explique très bien dans le livre les périodes successives ou comment elle va être utilisée comme arme contre l'archaïsme stalinien des partis du programme commun etc. pour maintenant être évidemment jetée parce qu'elle finirait par devenir gênante parce que les rares fois où on voit qu'elle s'exerce elle ne donne pas tout à fait le même résultat que la démocratie représentative il faut dire que pendant cette période-là les années 60 la démocratie directe était la réponse de beaucoup de ce qu'on appelle la nouvelle gauche aux Etats-Unis en allemand et en fédéral on parlait beaucoup de la démocratie directe mais la différence entre ces pays-là et la France c'est qu'en France il y a vraiment une tradition de la démocratie directe qui venait de la révolution française une tradition très forte et un peu ces intellectuels dont je parle ils ont un peu perverti la démocratie directe je parle surtout de la façon de laquelle ils gèrent leurs publications ils disent que oui il faut de l'opposition mais à l'intérieur de leurs publications il n'y a pas d'opposition Jean-Marie Dominac dit qu'il faut gérer la révue esprit comme humanarchie et Jean-Daniel dit la même chose je peux vous dire qu'ici il y a des témoins qui ont vécu ça très directement dans une période relativement récente il y a une contradiction entre ce qu'ils disent et leur pratique dans leurs révues et leurs modernes ça a été le problème des soviets à l'origine il n'y a pas d'autres questions sur si vous pouvez approcher un petit peu comme ça on l'entendra dans l'enregistrement parce que monsieur est assez près mais là vous risquez d'être un peu loin on risque de ne pas entendre votre question c'est simplement pour dire que moi je ne veux pas qu'il ait commencé ce livre mais j'en suis au tiers donc je trouve ce livre très salutaire je crois vu le moment où il arrive puisque je ne sais pas si c'est une coïncidence ou est-ce que c'est par hasard mais que ça arrive au moment où on va fêter le 20ème anniversaire de la chute des murs de Berlin avec son tombereau de livres qui va effectivement arriver et donc de ce point de vue là je pense que le fait qu'il y ait un livre comme ça parmi cet ensemble de livres qui ne m'ont pas manqué de nous tomber dessus est quelque chose et puis également je pense que ce qui est intéressant c'est vrai que aujourd'hui cet anti-totalitarisme a fini a abouti au fait que l'équation URSS brech-dévienne on va dire pour simplifier égal-goulag ne fait plus débat c'est à dire que bien souvent quand même des gens qui sont assez progressistes etc surtout les jeunes qui ont été dressés par ces manuels scolaires etc de manière quasi-pavlovienne URSS c'est un prix de goulag URSS encore de ce point de vue là brech-dévienne mais alors par contre ce qui est intéressant c'est que là dans votre livre vous montrez bien déconstruisez bien le couple disons dissident intellectuel je trouve que c'est bien fait et je pense que quelqu'un un honnête homme une honnête femme aujourd'hui effectivement qui voit parce qu'on a des exemples aujourd'hui qui reprennent ce couple dissident intellectuel je ne sais pas je crois le Dadaï Lama et Reporteurs sans frontières ou les dissidents chinois et Philippe Valls enfin bon vous avez des tombeaux de couple comme ça et les gens se rendent compte effectivement de la supercherie par contre pour parce qu'ils ne l'ont pas vécu parce qu'il n'était pas trop politisé à l'époque je ne sais par contre l'inférence URSS implique de Loulag elle est elle est ancrée je pense que c'est intéressant de quelqu'un qui n'a pas connu cette période-là par contre qui voit aujourd'hui un peu cette supercherie un peu partout tous les trois ans on a droit à une révolution orange bon à peu près tous les deux ans donc c'est intéressant de revoir après et de relire de lire votre livre et de voir qu'effectivement ce qui se produit aujourd'hui c'était finalement le canevas a été fait dans les années dans ces années d'après-guerre et puis et voilà et donc c'est toujours dans le sens de pouvoir déstabiliser les pays qui sembleraient aller contre la libéralisme voilà oui je crois que c'est très important de dire que parmi les historiens qui travaillent à un haut niveau le concept de totalitarisme bon il y a quelques-uns qui l'utilisent mais c'est pas il n'y a pas de consensus de tout autour du concept et surtout et surtout si on fait l'histoire de l'union soviétique il y a très peu de gens qui parlent de la période après Staline comme totalitaire il y en a quelqu'un qui parle de la période stalinienne mais même la période stalinienne et les raisons pour lesquelles sont bon je suis plus au courant de l'histoire de l'Allemagne nazie mais il y a deux idées dans le concept de totalitarisme pour expliquer un régime totalitaire c'est que ces régimes utilisent la terreur pour détruire l'opposition et il gouverne par la terreur et aussi il gouverne par la propagande mais ce qui est très intéressant si on étudie de près l'Allemagne nazie le rôle de la terreur et de la propagande n'est peut-être pas central la terreur par exemple frappait au début les communistes et plus tard frappait les juifs et d'autres qui n'étaient pas de bonne race mais les historiens ont montré que tous les autres Allemands n'avaient pas peur de la terre parce que la terre ne les frappait pas donc le régime ne gouvernait pas par la terreur et je crois que même la propagande n'était pas tout à fait centrale au succès des nazis ce qui était plus important je crois ce qui explique le fait que les nazis avaient le soutien d'une grande partie du peuple allemand c'était que les nazis donnaient quelque chose aux gens je vous donne un exemple qui parle beaucoup je crois en 1941 on déportait les juifs allemands en Pologne qu'est-ce qu'on faisait avec les appartements et les biens de ces juifs là intérêts économiques oui c'est ça on les donnait on donnait ces appartements aux gens qui perdaient leurs appartements dû au bombardement allié et on donnait les biens de ces juifs ou bien on les vendait à un prix très bas à ces réfugiés des bombardements l'Allemagne nazie offrait aux Allemands la possibilité d'être des maîtres de l'Europe quand même d'exploiter toute l'Europe dans leur entourage donc ça ça n'a bon il y avait peut-être un totalitarisme allemand en Russie en Ukraine ou ailleurs mais pas en Allemagne pas en Allemagne je crois que vous dites même que un Allemand moyen pouvait se être flatté car on allait face aux masses slaves que les nazis voulaient rendre esclaves ou exterminés ça valorisait le moindre personnage il y avait des millions de travailleurs forcés des français bien sûr du service de travail obligatoire il y avait des millions de travailleurs forcés en Allemagne pendant la guerre parce que Hitler ne voulait pas que les femmes travaillent parce que les femmes elles devraient faire des enfants de bonne race la ration alimentaire des allemands était meilleure à l'été 43 qu'à l'été 33 oui oui l'armée américaine était frappée quand ils passaient de la France en Allemagne parce qu'en France tout le monde était maigre en Allemagne ils étaient gras quoi donc à mon avis ça c'est un peu ça c'est plus quelque chose qui fait réfléchir parce que à mon avis ce système là est un peu plus dangereux plus effrayant que la vision du totalitarisme absolument c'est beaucoup plus rassurant d'imaginer ce qui avait été propagé jusqu'à maintenant oui que ce n'était que la terre à la part voyante mais si c'est dans les bons terrains oui si on s'aperçoit qu'il y a un consensus populaire qui peut se faire autour de ça et qu'on a toutes les raisons de penser qu'il y en a eu un effectivement c'est sans doute beaucoup plus inquiétant que de dire qu'il y a des méchants des mauvais mais ceux-là ont été punis ou le seront s'il s'agit de la période actuelle donc effectivement là c'est sans doute plus inquiétant les racines du nazisme ou de ce que certains appellent totalitarisme certains le voient dans les expériences coloniales au sens large du 19e siècle avec les racines les livres de Traverso sur la violence nazie des vieux d'un autre auteur qui n'est pas du tout un historien mais un suédois je crois sinon il y a des ministres exterminés toutes ces groupes qui reprend exterminer les brutes il reprend le titre d'un roman conrad et il explique lors d'un voyage qu'il a fait ces dernières années en Afrique sur les traces de l'île pour Fachauda etc retrouver l'histoire coloniale et ses différents massacres et il y voit certaines racines à ce que pu connaître l'Allemagne quelques décennies plus tard ça suppose quand même Christian Naïve ça suppose quand même qu'il y a une adhésion totale des Allemands à l'idéologie nazie non je ne crois pas qu'il y avait vous dit que c'était content parce qu'il récupérait des biens des vues ça voulait c'est voulu dire que tout tout le peuple adhérait quand même à oui je ne crois pas que tout le peuple mais c'est c'est très difficile à savoir parce qu'il n'y avait pas d'élection libre mais surtout vous avez Michael Christopherson a donné ça un exemple un contre-exemple sur les idées reçues ou en tout cas sur la manière dont on peut définir le totalitarisme par certains paramètres donc régné par la terreur etc donc il évoque le fait que cette terreur ne s'exerçait que finalement sur une minorité de la population que la grande majorité ne se sentait pas concernée c'était d'ailleurs la même chose vous évoquez des exemples symétriques je crois en URSS etc donc y compris dans la pire époque stalinienne donc en réalité c'est simplement pour dire que les fondements du concept de totalitarisme ne tiennent pas ne sont pas fondés historiquement ce sont purement des idées de l'idéologie au moins on peut enfin tel tel qu'il est généralement compris oui oui au moins on peut en débattre c'est pas du tout ce que je voulais dire bon je crois pas que le concept soit utile mais ce qui est important à savoir pour comprendre cette histoire des intellectuels des années 70 c'est que c'était pas évident que c'était un concept valable c'est ça c'est ça le point général même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord c'était pas c'est une question non je crois que la majorité des allemands soutenait les nazis après bon après 38 bon c'est parce qu'il y a aussi de grands succès en politique étrangère c'est le renversement de la traité de Versailles donc après l'ange lousse et des victoires au début de la deuxième guerre mondiale je crois que les nazis avaient le soutien de la grande majorité de la population cette histoire là est bien connue pour en revenir enfin supposée bien connue pour en revenir vous avez une question il y a une petite objection une des seules mais encore une fois je comprends très bien pourquoi vous avez mis ça de côté dans votre livre c'est qu'il faut quand même pas non plus imaginer que la totalité des intellectuels de ces époques là ait partagé ces idées quand même là on a dit qu'il y avait vous avez donné que deux noms de nouveaux philosophes vous pouvez en donner d'autres entre Guzman et BHL et j'imagine ce que j'ai pas tout lu mais ça c'est les plus connus mais dans le livre vous verrez que ce qui est intéressant non mais ce qui est intéressant c'est oui il y en a eu beaucoup d'autres qui sont moins connus ou qui ont un petit peu disparu aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que Michael Christopherson montre bien qu'il y avait un consensus assez large pour ne pas les combattre ou les combattre très mollement et adhérer à certaines de leurs idées néanmoins ce consensus assez large qui allait donc jusqu'à Foucault par exemple et beaucoup d'autres n'était pas quand même une unanimité donc il y a des gens dont on parle très peu bon vous évoquez vaguement Deleuze et qui effectivement se fâche avec Foucault à ce moment là et pour cette raison là mais Deleuze avait une implication politique assez faible quand même ne s'en mêlait pas trop était lui-même d'ailleurs relativement anti-marxiste il y en avait beaucoup d'autres et je vous ai rappelé qu'aujourd'hui après une longue traversée du désert certains d'entre eux maintenant assez âgés mais toujours vaillants comme Badiou et quelques-uns retrouvent une certaine jeunesse qui est un peu un signe qu'il commence à y avoir une prise de conscience face aux événements récents de la politique et de l'économie du fait que ces idées là n'étaient pas forcément les seules qu'on pouvait avoir mais je voulais insister sur le fait que et j'ai évoqué des idées qui ont quand même encore toujours un certain impact auprès des jeunes générations ceux qui les représentent ici me démentiront éventuellement qui sont par exemple celles de Debord et de gens comme ça qui eux ont toujours été mis un petit peu sous le boisseau ignorés y compris par les philosophes officiels y compris les marxistes de stricte obédience de l'époque mais il y avait toutes sortes de mouvances dans la notion de démocratie directe qu'a évoqué monsieur tout à l'heure il y avait toutes sortes de gens qui en avaient une vision complètement différente de Esprit le nouvel Hobbes etc ou des maoïstes de circonstance comme Glucksmann Bernard-Anlievi Kouchner ou Dieu sait qui qui le furent surtout par esprit de mode et parce que c'était branché comme on ne disait pas à l'époque mais comme on dirait aujourd'hui d'être là-dedans donc il y avait beaucoup d'autres il y avait toutes sortes d'autres gens on ne va pas aborder ça mais il faut peut-être relativiser l'impression qui est donnée par le livre que c'était une espèce d'unanimité de tous les intellectuels de gauche non ce sont ceux qui ont fait Flores qui prospèrent encore aujourd'hui comme chacun peut le constater et de manière extrêmement large ce sont ceux-là qui sont impliqués dans cette généalogie dans cette histoire mais ils ne sont pas les seuls ils n'étaient pas les seuls et il faut aussi dire pour expliquer les limites du livre quand même parce qu'on doit arrêter quelque part je n'ai pas beaucoup parlé des débats à l'intérieur du parti communiste parce qu'il y avait un grand débat à l'intérieur du parti communiste qui aboutit à une grande crise après les élections de 78 donc j'ai pas j'ai un peu évoqué ce débat mais entrer là-dedans ça aurait ajouté 200 pages donc je ne l'ai pas fait mais je crois que vous avez raison il y avait ces gens-là mais ils n'avaient pas beaucoup de n'étaient pas très visibles et ils ont été même complètement occultés et ils le sont toujours aujourd'hui de manière importante et même de manière à peu près hégémonique à quelques rares exceptions près pourtant ils existent il y a des livres il y a des interventions et ils commencent à trouver un petit écho plus important qu'une période récente moi je voulais savoir est-ce qu'on pouvait expliquer pourquoi ils ont changé comme ça pourquoi il y a eu un revirement dans leur pensée on peut faire je ne sais pas une distribution sociologique je vois c'est dans le livre c'est dans le livre c'est expliqué pourquoi ils sont d'accord je ne l'ai pas lu voilà donc c'est pour vous inciter ouais ouais je ne sais pas les gens qui changent avec le thème ils disent pourquoi Furet voilà c'est très bien expliqué aussi dans le cas de Furet d'accord mais bien que vous alliez l'expliquer encore mieux dans votre biographie à venir en effet je n'ai pas de je n'ai pas d'explication sociologique vraiment c'est plutôt une histoire politique des intellectuels un petit peu même s'il y a quelques éléments de sociologie surtout par rapport aux médias mais je ne crois pas que vous évoquez quand même ces origines sociales oui 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 mais je ne crois pas que ça soit central je crois que ce qui est plus important c'est de montrer comment il a utilisé ce mouvement ce moment pour ses propres fins qui étaient liées bien sûr avec les il y a juste un truc je vais vous donner bon vous n'avez pas le livre je vais vous citer un exemple très précis et qui est assez éclairant à propos de Furet que rappelle apprend à beaucoup Michael Christopherson, c'est que Furet essaye d'entrer à l'ENS et échoue, tente une thèse de doctorat échoue, voyez et là, ça c'est des commencements de bonnes explications, mais il va trouver d'autres biais, comme d'ailleurs nos journalistes philosophes ou philosophes journalistes, qu'on va appeler les nouveaux philosophes, vont bien comprendre qu'il y a d'autres biais que le circuit classique de la compétence, de la connaissance, de la méritocratie traditionnelle, universitaire, pour parvenir à ses fins. Ils vont les utiliser chacun de leur manière pour parvenir brillamment à d'excellents résultats qui, pour certains d'entre eux, les font, ceux qui sont toujours vivants, les font encore prospérer aujourd'hui, et d'ailleurs s'accrocher, comme une actualité récente nous l'a bien montré, vraiment au fromage qu'ils ont si durement acquis. Et dans les milieux universitaires, vous avez étudié les professeurs, l'académisme, les travaux de recherche de l'époque, qu'est-ce qu'ils étaient par définition, ils s'étaient décalés par rapport à ces débats qui étaient plutôt journalistiques ou essayistes, c'est des essayistes apparemment. Des travaux sur des pays comme la Russie, vous voulez dire ? Oui, voilà, sur s'ils parlaient déjà, je ne sais pas, oui, s'il y avait une critique du système, s'il y avait par exemple des sciences politiques, c'est une, je crois, une discipline assez récente, enfin, assez... à peu près du 20ème siècle sur les sciences politiques ou les histoires politiques, c'est pas... Mais le sens de votre question, c'est de demander si précisément dans le milieu universitaire, classique, conventionnel, mandarinal, etc., il y avait également une critique où c'était justement cette absence de critique sociale, politique, etc., qui justifiait l'émergence de ces nouveaux philosophes. C'est ça le sens de votre question. Merci. Je parle surtout des intellectuels qui sont engagés dans les débats politiques, qui publient dans des revues comme Esprit ou bien dans le Nouvel Observateur et quelques-uns sont aussi des universitaires. Il y a des exemples, et vous citez, ou ne l'évoquez pas beaucoup, mais des gens comme Althusser. d'exemple type, quand même, de... Bon, la réponse, donc, Michael Christopherson n'en parle pas beaucoup. Moi, d'avoir quand même un petit peu vécu ces périodes-là, je peux vous dire que si, si, bien sûr, qu'il y avait la critique sociale et politique traversée de toute la société, et notamment l'université. Oui, mais beaucoup d'entre eux étaient à l'école des autres étudiants de science sociale, qui étaient un peu différentes comme institution, qui aussi a un peu... Ça, c'est Brodel, la création de Brodel. Qui a un peu... C'était à côté. C'est marié un peu au... À côté de l'université classique. Oui, à côté. C'est là où Furey avait un poste. Ce n'était pas nécessaire d'avoir fait un doctorat. pour y entrer. Castoriadis, qui n'avait pas de... de trajectoire universitaire, il a obtenu un poste à l'ESS à la fin des années 70. Donc, c'est... Je ne crois pas que le centre de ce mouvement se trouve à l'université. Oui. Même s'il y avait des effets... On peut même dire qu'il s'est largement développé contre. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait absolument pas de critique politique, sociale et autres, y compris du stalinisme à l'intérieur des milieux classiques, des intellectuels, je dirais, plus traditionnellement, issus de la méritocratie, des études universitaires. Ça existait évidemment aussi à tous les niveaux. Mais je pense que ce que montre assez bien votre livre, c'est quand même que ce sont beaucoup ces gens qui étaient des outsiders, pourrait-on dire, et qui n'avaient pas toujours bien réussi dans le cadre classique, qui ont assez bien utilisé une carte nouvelle qui s'offrait à eux, à partir notamment de la fin des années 60, qui ont été les médias. des campagnes politiques à la télévision telles qu'on les a connues ou telles qu'on les connaît encore maintenant, ça commence quand même avec le général de Gaulle entre autres, et notamment la première campagne où on voit plusieurs candidats, notamment Mitterrand, Le Canuet, des gens comme ça. Il faut imaginer que jusque-là, ça n'existait pas, mais ça démarre à ce moment-là, justement au milieu des années 70, même un petit peu avant, puisque là c'est en 67. Ils savent très bien profiter, on peut dire que le mot opportunisme peut qualifier beaucoup de ces gens-là à un moment ou à un autre. On voit qu'ils ont fait des petits, qu'ils ont fait des émules, mais ça a commencé à fonctionner beaucoup comme ça à ce moment-là. Et les enjeux, ça a renversé les valeurs au sein de l'université, du monde du savant, universitaire, académique, et tout ça ? Là je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour ça, mais en partie, il me semble en partie, du travail historique. Oui, peut-être, mais bon, je n'en parle pas vraiment. Donc, vraiment, le travail que j'ai fait arrête vraiment en 78, même si je parle un peu de ce qui s'est passé au début des années où les socialistes étaient au pouvoir. Donc, toutes les suites de ce moment totalitaire, je n'ai pas vraiment évoquées dans le livre. C'est seulement pour montrer la naissance et le moment où tout ça s'est convergé. moi, je vous ai écrit un article aussi, je crois ici, je crois dans les étudiants de Critique et Pouvoirs, sur Furet, journaliste ou historien. Et je sais que vous évoquiez dans votre article, Furet n'était pas considéré comme historien, comme universitaire. Il souffrait de cette légitimité-là. Et à un moment donné, même sa collaboratrice, sa disciple, Mona Ouzouf, essayait de légitimer en disant que c'était une sorte de nouveau historien qui avait inventé une nouvelle méthode. Et donc, je voulais savoir, vous, en tant qu'historien universitaire, certainement sérieux, qui appliquait les règles scientifiques, les enjeux, les règles de code et les recettes de cuisine scientifiques, est-ce que vous pensez que de faire un travail comme ça sur un phénomène, je dirais, journaliste, enfin, c'est un phénomène historique, bien sûr, mais est-ce que se fonder sur, par exemple, l'ouvrage de Furet ? Je voudrais savoir comment un universitaire apprécie la valeur, je dirais, scientifique d'un ouvrage, d'un essai comme celui de Furet, de François Furet ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce qu'il a subi toutes les objets ? Est-ce que je veux dire ? Est-ce qu'on peut discuter, bien sûr, vous l'avez bien fait, de la généalogie, toute l'histoire, tout le champ ? Je crois que Furet était pris très au sérieux par les universitaires. Oui. parce qu'il faut dire quand même que il a, je crois que beaucoup d'historiens de la Révolution française trouvaient que l'historiographie dominée par Soboul était un peu limitée quand même. Donc, je dois dire qu'il a quand même ouvri des nouvelles questions. Donc, ou des nouvelles questions. Donc, je crois que, surtout, bon, j'ai, j'ai étudié un peu la Révolution française à Columbia University avec un historien américain, Issa Wallach, qui m'a dit que c'était de l'air fraîche. mais, je crois que si Furet a fait quelque chose de bon, c'est que il a, il a ouvri des questions, mais les réponses qu'il donnait n'étaient pas de bonnes réponses. Donc, le Furet jusqu'à, il a écrit un article qui est très polémique, mais quand même qui a des choses importantes de dire au niveau historiographique, un article qui s'appelle Le catéchisme révolutionnaire, c'était de 71. Oui, il y a eu des étapes dans le travail de Furet, dans sa critique. Et ça, et à ce moment-là, il critiquait les insuffisances de l'historiographie au pouvoir, si on peut le dire. Et je crois que ça a joué un rôle positif au niveau de l'historiographie professionnelle, mais les réponses qu'il a données à la fin des années 70 et plus tard, ces réponses aux questions qu'il a ouvertes au début des années 70, il fermait un peu les possibilités de la recherche. Donc, je crois que, je crois qu'il est quand même quelqu'un qui a fait des choses importantes en histoire. Je ne veux pas dire qu'il est tout à fait une fraude ou quelque chose comme ça. Non, je ne crois pas que ça soit le cas. Mais il a vraiment essayé de mettre de la politique d'une façon nouvelle, parce que c'était déjà dans l'histoire de la Révolution française, mais mettre de la politique dans l'histoire de la Révolution française pour un peu tuer l'espérance révolutionnaire et en plus pour simplifier toute l'histoire de la Révolution. Donc, c'est une figure compliquée. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il vaut la peine de faire une biographie, parce que c'est quelqu'un qui est un peu compliqué intéressant quand même. c'est légitime de travailler sur France la Furey, de travailler sur ses travaux et de discuter ses théories, ses thèses, ses hypothèses, comme on pourrait le faire pour Pierre Bourdieu, par exemple. C'est-à-dire que c'est le même niveau. C'est même si Berbeau est un sociologue, le travail de Pierre Bourdieu, même si c'est un autre domaine, il a la même légitimité. Bourdieu n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. Mais monsieur, non, je veux dire par là, ce que je veux dire, c'est par là. Il est tout à fait légitime de travailler sur Furey comme on pourrait travailler sur Bourdieu. Bien sûr. Oui, mais juste à cette réserve près que Bourdieu n'était pas forcément, lui d'ailleurs souffrait beaucoup de ça, lui est issu de la méritocratie républicaine, très classique et même il avait un petit pathos là-dessus, ça le gênait un peu parce qu'il combattait en même temps la reproduction et puis il se rendait bien compte qu'il avait été produit par ça. Donc on est dans une configuration à la fois intellectuelle, Bourdieu est un marxiste, Furey est un marxiste dans la figure du déni total et qui certainement n'avait pas de conviction très ferme de ce point de vue-là. Donc il y a d'énormes différences. Voilà, c'était simplement ça qu'il faut peut-être préciser quand on fait un rapprochement entre Bourdieu et Furey comme quand on en ferait entre Bourdieu et Foucault par exemple qui était pourtant très proche en revanche et pourtant séparé par beaucoup de choses aussi. Ce qui est intéressant dans votre livre du moins dans le début pour les gens qui ont un peu oublié l'histoire, c'est de se rendre compte qu'après la Seconde Guerre mondiale et les intellectuels français, enfin seulement les intellectuels, mais la politique était encore comme vous le dites révolutionnaire, c'est-à-dire il y avait des sujets révolutionnaires, les gens, vous parlez de sujets révolutionnaires, alors ça c'est un concept qui je pense était tout à fait pertinent à l'époque, mais c'est-à-dire les intellectuels étaient révolutionnaires, avaient la révolution en tête, les gens de la résistance, tous ces gens-là, et comment ça s'est dédité en l'espace de quelques années et alors si on compare avec maintenant, alors là je ne connais aucun sujet révolutionnaire en France, on a du mal à comprendre comment... Le livre donne quand même quelques clés. Oui, tout à fait, et on les comprend, c'est clé, mais le changement est tel que ça ne peut pas se limiter à l'action des nouveaux philosophes, c'est un phénomène plus global bien sûr, c'est un autre sujet, mais je dois vous dire que c'est très intéressant de lire du moins le début de l'après-guerre les intellectuels qui semblaient vraiment plein d'alans révolutionnaires où on avait la question de concilier le socialisme et la liberté, mais ça ne mettait pas en jeu l'élan révolutionnaire, quelque chose qui a totalement disparu tout le moins à la croix. L'épisode 68 va être... Oui, le réveil de 68, d'accord. C'est à la fois l'épanouissement et en même temps il y a un côté psychanalytique amusant avec le haut de la courbe et on retombe juste derrière. Et c'est la manière dont s'est vécu cette espèce de phase un peu négrotique, qui est un arrière-plan qu'on peut dégager de tout ça. Ça pourrait ressembler à un travail de sape contre la révolution, contre plein de choses. Donc ce qu'on fait c'est le nouveau philosophe et c'est qu'ils continuent à faire. Donc c'est très intéressant et je suis surpris que vous ne soyez vraiment pas en France. Vous avez peut-être travaillé en France pour écrire ce livre à l'époque, mais bon, je connais du mal d'être aussi bien informé de la vie politique française de ces cinquante dernières années. Ah, c'est un travail d'historien. Oui, bon, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est ça, j'imagine. Non, ça c'est des années de travail dans des petits départements à Paris ou à Brooklyn. Oui, mangeons tes pâtes. Oui, c'était ça. C'était une passion, quoi, d'historien et aussi une passion politique d'écrire ce livre. Parce que ça n'a pas de rendement, quoi. Je n'ai gagné pas d'argent. Aux États-Unis, le livre a suscité de l'intérêt de lecture. Ça ne passionne pas grand-midi. Non, parmi les historiens de la France, bien sûr. Mais il n'y a pas de... Vraiment beaucoup d'entraînés dans l'histoire de la France, aux États-Unis. Sauf quelques experts. Personne ne comprend pas de quoi je parle. Vous savez, parmi les jeunes générations, il y en a peut-être qui commencent à avoir aussi des difficultés. Mais en tout cas ici, depuis que le livre est arrivé, il est sorti il y a seulement quelques jours, à l'échelle de la librairie, il y a relativement du monde. Je pense que vous verrez que la petite vidéo-captation qu'on fait va être diffusée. C'est ce que j'ai promis à Ghosn, mais de toute façon, c'est ce qu'on fait toujours. Il me semble qu'il y a un intérêt réel, notamment auprès des jeunes générations ou des vieux croutons comme moi qui ont vécu ces périodes-là. Ça leur rappelle les souvenirs. Et à titre personnel, je pense qu'on est quelques-uns quand même de ces générations. Je pense qu'on peut attester que tout ceci est rigoureusement authentique. Et je dirais même à certains égards en dessous de la réalité. On a un peu de mal, avec le recul, à imaginer certaines choses et on a l'impression que c'est une espèce de vision. C'est d'ailleurs le cas, une vision au travers de textes à postériori de gens qui n'ont pas vécu ces périodes. Mais ça recouvre, comme quoi l'histoire peut être une science finalement relativement exacte, ça recouvre des réalités vécues. Je peux en témoigner. Je veux savoir, le phénomène ou la supercherie des nouveaux philosophes c'est typiquement français ou on l'observe un peu ailleurs ou particulièrement aux États-Unis par exemple. Est-ce que vous voulez dire que... Est-ce qu'il y a eu un équivalent ? Est-ce qu'il y avait un impact ailleurs ? Non, non, non. Est-ce qu'il y en avait d'autres équivalents ? Ou alors c'est nous, les Français, on est très forts là-dedans. C'est une spécificité française de plus... L'exception culturelle ? Oui, oui, oui. Je crois pas qu'il y avait une culture révolutionnaire aussi forte ailleurs. Donc il n'y avait pas vraiment un retournement de cette culture révolutionnaire. Ah ouais, ça c'est étonnant que vous parlez de culture révolutionnaire. Je ne l'ai pas connu, mais en 2009, il faut avoir du mal à croire qu'il y a encore 30 ans, il y avait... Il y a 30 ans, bon, on ne va pas jouer les anciens combattants, mais c'est très vrai. Mais c'est amusant que ce soit des générations bien postérieures qui prennent conscience de ça en lisant les... Vous lisez les revues, les textes, vous regardez les films de l'époque, c'est tout à fait... de ces différentes époques, c'est tout à fait évident. Et surtout, parce que Michael Kratzer-Ferson va, j'espère me le confirmer, vu de l'extérieur, d'un point de vue d'un Américain qui fait du comparatisme, il compare ce qui se passe en France à ces époques-là et ce qui se passe ailleurs. Et il voit très bien qu'il y a quand même des choses qui sont tout à fait caractéristiques, typiques et c'est ce qui, je suppose, vous amène à ces conclusions. Oui, il faut aussi dire qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent au rôle que les intellectuels jouent en France. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Les intellectuels n'ont pas autant de... Qu'est-ce qu'on peut dire ? On ne les coûte pas aux États-Unis. Ils n'ont pas de présence dans les médias. Ils n'ont pas d'audience. C'est tout à fait différent. D'influence. Oui, d'influence. Ils ont très peu d'influence ailleurs. Donc, je crois que ça, c'est un peu spécifique à la France. C'était spécifique parce qu'aujourd'hui, les intellectuels, je ne sais pas où ils sont. Il y en a certains qui sont des courtisans, etc., qui ont peut-être été communistes. Mais quand même... Ceux-là sont encore là. Oui, mais quand même, je crois que même les Américains aujourd'hui, les intellectuels américains sont frappés par les différences entre la France et les États-Unis au niveau du rôle des intellectuels. Ça, ça a toujours été, non ? Et ça s'inscrit quand même dans une généalogie extrêmement marquée de Voltaire et Émile Zola. C'est le rôle de l'intellectuel qui intervient dans l'espace public pour promettre que les nouveaux philosophes ne sont pas parus comme ça avec Stilou. Oui, oui, oui. C'est les enfants d'Alain après Émile Chartier. Oui, oui. C'est les journalistes et philosophes. Oui, oui, non, je suis d'accord. Et c'est quelque chose qui est très... Vous êtes gentil avec vous. Ah, c'est particulier à la France. C'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est pas les mêmes domaines, c'est pas les domaines de l'histoire, mais je pensais à l'école de Francfort en Allemagne et je disais qu'ils ont quand même réussi à dépasser, peut-être parce qu'ils sont tous versés dans la dialectique, à dépasser les contradictions peut-être justement totalitaires ou marxistes. À l'école de Francfort, ils ne s'inscrivent pas du tout dans les perspectives idéologiques des nouveaux philosophes. Non, non, non. Il n'y a pas eu, peut-être qu'en France, il n'y a pas eu justement ce mouvement de dépassement ? Si, mais il n'a eu aucune audience. Il a été très vite, je dirais, il existe toujours d'ailleurs. Vous parlez de Badiou ou des gens ? De beaucoup d'autres, mais qu'on a cités, dont certains ont l'influence y compris aux Etats-Unis malgré tout. Il y a beaucoup de gens qui lisent un corps de bord aux Etats-Unis, qui écrivent là-dessus. Il y a des artistes américains qui s'en inspirent. Non, non. Et des gens qui ont de l'influence. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est amusant, c'est que dans notre vision hexagonale, telle que nous la restituent nos merveilleux médias à vos traits du moment, on a une impression totalement réductrice qui ne correspond pas du tout, ne serait-ce que sous l'angle que vient d'évoquer Michael Christopherson, à la vision de l'extérieur, y compris de la vie intellectuelle en France et des rapports de force. Mais, bon, des critiques un petit peu plus sophistiquées du stalinisme et de la domination qu'ont pu exercer les bureaucrates, comme on disait à l'époque. Je veux dire, il y a des films qui seraient amusants de repasser dans les salles. Aujourd'hui, je parle de Debord, ce serait par exemple la dialectique peut-elle casser les briques. Donc, ce n'est pas du tout le même genre que ces autres films situationnistes, je dirais, on l'entend longuement lire ses textes, etc. ce sont des détournements et vous verrez comment sont présentés les rapports de force, les contradictions. On n'a pas beaucoup parlé dans votre livre, vous n'en parlez pas beaucoup, mais vous ne pouvez pas parler de tout, mais du structuralisme, du structuralisme marxiste, de l'influence qu'il avait à cette époque-là. Il y a eu énormément de choses, mais c'est vrai que tout a été finalement occulté à partir du commencement de cet effondrement, parce qu'on peut vraiment parler d'effondrement, que vous datez très bien avec un outil conceptuel avec beaucoup de guillemets, un concept, si on veut, qui se construit tel que l'a décrit très bien Christopherson, autour de l'antitotalitarisme et dans une exception et avec des modalités qui sont vraiment propres à notre hexagone. Je crois que c'est ce que vous pouvez confirmer vu de l'extérieur et après avoir bien étudié la question. Et c'est ça dont on ne prend pas du tout conscience chez nous, parce qu'on est vraiment très auto-centrés, nous, sur nos fameux intellectuels. Et c'est ce que permet de voir ce livre. Bon, oui, oui, il faut dire quand même qu'il y avait des tentatives un peu partout, de réponser et dépasser le marxisme, c'est pas particulier à la France. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'antitotalitarisme est particulier à la France et la façon de laquelle cet antitotalitarisme est né. il faut dire qu'on ne dit pas le mot antitotalitarisme aux Etats-Unis, ça n'a pas de sens. Bien sûr, tout le monde est contre le totalitarisme. C'est ridicule. Si le choix est entre le totalitarisme... En France, nous avons un nouveau débat qui fonctionne exactement de la même façon, c'est autour de... C'est pour ça que Segrès écrit, et on parlait de Badiou, ce bouquin sur la réaction philo-sémite, c'est antisémite. Alors vous étiez totalitaire, maintenant vous êtes totalitaire et antisémite, parce qu'en général, le caractère infamant du non-argument recouvre toujours les adversaires de la pente que vous décrivez ici. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui l'utilisent à l'encontre la plupart du temps des mêmes. Et c'est la petite transformation. On utilise un peu moins, parce que le totalitarisme fait quand même un peu moins peur maintenant, il n'a jamais fait vraiment peur, il est quand même de plus en plus difficile de le mettre en scène, ou en tout cas, il prend des figures complètement différentes. Donc il y a quand même besoin d'un repoussoir, comme ça, d'une espèce de non-pensée construite purement idéologiquement pour disqualifier les adversaires, sans aucunement examiner quoi que ce soit en termes d'arguments. La nouvelle version de l'antisémitisme, celle qui l'est conçue par beaucoup de nos intellectuels, germanopratins notamment, proches ou supposés, éloignés du pouvoir, fonctionne exactement comme ça. Maintenant sur les mêmes schémas rhétoriques, c'est tout à fait la même chose. Alors ça, peut-être que vous êtes moins au fait, mais une actualité récente pour tous nos visiteurs de ce soir, et je pense pour la plupart du public français, je pense que ça doit évoquer beaucoup de choses et beaucoup de péripéties parfois très récentes. Mais c'est le même, enfin il me semble, c'est exactement le même mécanisme, le même système de rhétorique. Il n'y a pas d'argument, on essaye de disqualifier en imaginant que les gens sont des totalitaires. Et donc eux s'opposent à ça, à ce totalitarisme supposé, et ça suffit à justifier toute leur pensée ou leur non-pensée. Ça, je ne sais pas si ça existe tellement ailleurs qu'en France, ce genre de pseudo-débat. Oui, ça existe un peu partout, mais je crois que ça, il y a beaucoup d'exemples de ce genre de non-débat en France. Oui, il est spécialiste quand même. Oui, oui, oui. Je crois que c'est, malheureusement, c'est, bon, par exemple, on peut parler de non-débat autour de ce livre, dans le monde, Nicolas Havé, il a écrit un compte-rendu du livre de Lindenburg, qu'il n'aimait pas du tout, il disait, le livre de Lindenburg, c'est très mal, mais il y a quelque chose qui est bon, c'est que c'est pas aussi mal que le livre de Christopherson. Oui, il a aussi le livre de Lindenburg. Et c'est tout ce qu'il a dit sur mon livre. Donc, c'est une façon de déconsidérer un livre sans en parler. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que ça, c'est très répandu en France et c'est pas aussi commun ailleurs. Est-ce que c'est parce que les intellectuels en France ont une espèce d'expertise et de leur position dans les médias, enfin... Une autorité, oui, oui. Il me semble qu'il y a beaucoup de rapports avec la scolastique, c'est vrai, avec l'autorité qu'on confère du fait du poste, on a cette autorité acquise par la notoriété. Est-ce que... Enfin, est-ce que vous pensez que c'est propre à la France ou est-ce que ça existe aussi ailleurs, ça ? De quoi ? L'espèce d'autorité au sens de l'autorité scolastique parce que c'est celle-là dont font fortement usage ces gens-là. Mediatiques, médiatiques. J'ai raison parce que je suis ce que je suis et que donc forcément ce que je dis est vrai. Vous pouvez me faire confiance. Oui, je crois que... Bon, c'est... Maintenant, nous risquons d'entrer dans des caricatures. J'ai peur un peu que... Je ne veux pas... Je crois que c'est peut-être plus... Ça se passe peut-être plus en France qu'ailleurs, mais je ne veux pas dire des bêtises. Je ne sais pas vraiment. Non, mais je crois aux États-Unis, monsieur, il y a des... Ce qu'on appelle des... Je ne sais plus comment on dit en anglais, mais des fondations de pensée, enfin de penseurs, des lobbies, je ne sais pas... Finitang. Oui, Finitang. Alors qu'en France, il y en a encore, il y en a un peu, la fondation Saint-Simon, je ne vous en ai plus. Oui, mais enfin, généralement, c'est ce qu'il y a de plus désastreux. C'est plutôt la télé chez nous, c'est les médias. Les Finitang, chez nous, c'est des conglomérats des gens dont on est en train de parler. Il y a du jour et même, implicitement, on les voit partout. Vous écoutez France Inter, vous regardez BFM, toutes les... C'est toujours les mêmes experts qui tournent en boucle. Les experts d'économistes, ils n'ont aucune légitimité dans le monde universitaire. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire Bourdieu parce qu'il explique bien ce court-circuitage des médias. Et ça a déjà commencé, vous le dites, apparemment, je ne l'ai pas lu, mais vous l'avez évoqué. Il y a les médias dans les F-30 qui mettent en avant des auteurs comme ça, des penseurs qui n'ont pas réussi dans le monde universitaire et qui proposent quelque chose de nouveau. Et je ne pourrais pas mettre Foucault, c'est peut-être quelque chose d'un peu particulier parce qu'il a quand même fait pas mal de choses dans la philosophie. Il a révolutionné des choses. Il a créé des ruptures épistémologiques, même si après, il est allé vers les médias. On peut aller, oui, c'est vrai qu'il était assez médiatique. Il était assez médiatique après Foucault. Mais tout de même, dans le monde, dans le champ universitaire philosophique, il a quand même fait des ruptures. Lui, il se posait exactement comme l'anti-mandarin. Et en plus, vous dites que Bourdieu est un marxiste nord. Il n'est pas marxiste, c'est un structuraliste. Il est plutôt aussi, il est marxiste au principal, mais il est aussi weberien parce qu'il a quand même critiqué la compréhension matérialiste du marxiste en mettant la dimension symbolique de Weber. Donc dire que c'est un marxiste comme ça, non, au principal, oui. Il y a quand même des concepts. En tout cas, ça n'est pas un anti-marxiste. Ça n'était pas un anti-marxiste. Mais par rapport aux autres, il critique beaucoup Furet. D'abord, il est délégitime, il n'a jamais parlé de lui au droit des mots. Par contre, des historiens qui lui sont valables, je ne sais pas, je pense, par exemple, à un historien anglais comme... Là, il peut entrer en débat avec un historien anglais, je ne sais plus comment il s'appelle, Emmanuel Thompson, je crois, qui a écrit sur... Topscore. Ouais, voilà. Il a vraiment discuté avec lui. Là, même s'il n'était pas d'accord avec lui, il a estimé que son travail était légitime parce qu'il y avait un travail scientifique et pas avec des comparons qui font plutôt de la propagande. Et c'est ça qui est... Enfin, ce n'est pas pour disqualifier, pour disqualifier, mais ce que je me demande, c'est qu'on peut faire un travail d'historien sur cette période, mais répondre à Furet, ce n'est pas ce que fait M. Christophe Ferdinand, mais faire vraiment répondre à Furet, argument contre argument, à cette époque-là, ça ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire, rentrer dans un débat avec lui, de dire s'il y a plus de dégrossé-moi de démocratie, si la révolution était totalitaire ou pas, c'est vraiment des faux débats. En plus, vous le dites bien, vous, monsieur, dans votre article ici, dans ce bouquin-là, vous le dites bien qu'il était à la recherche d'un sujet. Pour se légitimer en historien, il n'avait pas de sujet. Il avait abandonné. Et ensuite, en 1966, il a commencé à trouver un sujet en 64. Oui, c'est parce qu'il y avait un débat autour du livre qu'il a écrit avec Déni Richer sur la révolution française. C'est le débat avec les communistes qui lui ont donné le sujet. Donc, c'était vraiment la politique qui l'a amenée à faire l'histoire. Mais ce que je veux insister pour montrer comment mon livre est différent des lieux communs en France, je ne crois pas que, même si les médias entrent dans cette histoire, je ne crois pas que ça soit l'explication. Et ce qui est plus important, je crois, c'est vraiment une crise de la pensée de la gauche après 68. C'est beaucoup plus profond. Et c'est beaucoup plus profond que ça. cette thèse de l'influence des médias n'explique qu'une partie de ce qui se passe. Et je crois qu'il faut insister sur cette collision entre les intellectuels qui ont essayé de réviser le projet révolutionnaire en y mettant de la démocratie directe et le projet socialiste, archaïque, un peu archaïque, on le disait au moment, c'est ce qu'on a beaucoup de ces derniers temps. Donc, je crois que ça, c'est important. Et il faut comprendre que c'est une crise de la pensée de la gauche. Ce n'est pas seulement un phénomène médiatique. Donc, c'est plus profond que ça. Ça leur a permis d'émerger, de bien diffuser ce débat. Oui, oui, oui. Vous avez tout à fait raison. On le voit dans les années 80, parce que vous n'êtes pas allé plus loin, mais dans les années 80, on voit bien le discours sur, je dirais, le libéralisme, sur la social-démocratie, sur ce discours un petit peu où on, justement, on taxait un peu les gens qui parlaient de, je dirais, d'économie générée étatiste ou autre, d'intervention de l'État, d'État-providence, c'était des archaïques. D'ailleurs, même, moi, j'ai fait un peu de droit et à l'époque, on parlait de l'intervention, enfin, mieux d'État ou moins d'État. C'était des débats, comme ça, même l'université, ils étaient éclaboussés par ces débats journalistiques ou décélistes. Même l'université française était soumise maintenant, je dirais, enfin, en tout cas, en droit, au débat qu'on pouvait retrouver dans les colonnes du Monde, de Nouvelle-Obs, et autres. C'est toute la société qui est atteinte. Ils vivent dans la société comme tout le monde. Et c'est le climat général. Donc, on ne peut pas l'échapper. Mais avant 50, avant les années 50, apparemment, vous le citez dans votre livre, où il y a une référence, je ne sais pas développer, il y a une historienne qui disait qu'avant, non. Avant, on ne pouvait pas être médiatique et devenir universitaire. Oui, oui, oui. Vous voyez, avant les années 50, c'était vraiment écloisé. Il y avait une autonomie du champ. C'est un sociologue finlandais qui a étudié Évêque Bourdieu et elle a écrit deux livres importants. Un, sur tel quel, je crois que c'est en France, il y a une version française, mais l'autre, c'est plus général sur les intellectuels et les médias qui vaut la peine de lire ou peut-être ça vaut la peine de les traduire. Oui. Oui. Effectivement, la cause, ce n'est pas les médias, mais néanmoins, c'était le moyen parce qu'il y a eu une émission qui a duré 30 ans en France qui s'appelait Apostrophe. Il y avait beaucoup de questions dans le livre. c'est une véritable institution. Et moi, moi qui étais jeune à l'époque, je me rappelle très bien de cette émission où il y avait Maurice Clavel, André Glucksmann et BHL avec son col comme ça. Il y avait une mise en scène et même dans les mises en scène de Sozhenitsyn quand il était interviewé par Pivot, il y avait une solennité dingue. Je veux dire, c'était le jeu. Une différence. Il y avait une différence, vraiment, on aurait cru qu'il avait Dostoyevsky en face. Dostoyevsky plus Dostoyevsky. Il faut dire quand même que Sozhenitsyn était un grand dissident soviétique. Ce n'était pas un effet d'Emilia, Sozhenitsyn. Non, non, mais Moriak parle de machine de guerre et d'après ce que vous nous dites, mais c'était vraiment une machine de guerre. C'est-à-dire que, effectivement, toutes ces émissions-là, dans cette émission qui était vraiment la messe pour les gens, enfin bon, les intellos ou pas les autres, tout le monde d'ailleurs, puisque tout le monde la regardait. Et je me demande ce que seraient devenus les nouveaux philosophes s'il n'y avait pas eu cette émission. Ce n'est pas la cause, on est mis d'accord, mais le moyen, ça a été vraiment ces trucs-là pour les importer, j'ai l'impression. C'est clairement exposé dans le livre. dont je vous rassure, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Paul et Léa. Bon, là, on avait promis à Michael Christopherson que ça ne durait pas au-delà de 21 heures, donc on y est. Donc, merci à tous, merci à Michael Christopherson. Vous retrouverez donc pour vos amis, tous ceux qui n'ont pas pu venir, vous retrouverez ça dans quelques jours sur Internet, vous aurez les éléments via notamment le site de la librairie, peut-être Paragon, je leur transmettrai les liens pour qu'ils puissent diffuser ça aussi largement que possible. Donc, merci à tous et à bientôt ou à une prochaine fois. Merci encore. Merci. Merci. Applaudissements Merci.